Dieu pardonne aux cœurs broyés, mais aux cœurs enlisés. Et bien tu sais quoi ? Tu nous as bien niqué la bise. Alors je présente José et il me présente. Très bien. Isabelle Carré, merveilleuse actrice, compagne formidable à l'écran. On a déjà joué un film qui s'appelait Quatre étoiles, dans lequel nous étions déjà en conflit. En fait, on a tendance à jouer tous les deux à chaque fois les aimants. Pas les amants, mais les aimants. Des personnages qui se répulsent et qui s'agacent. Mais c'est une vraie complicité. José, qui n'est pas monté sur scène depuis 20 ans. Et qui... Un petit peu plus. Un petit peu plus. Et qui, justement, en répétition, on a le sentiment qu'il y était hier. Merci. Je suis hyper impressionnée par sa capacité à prendre en main ce rôle qui est hyper complexe, difficile. Très émouvant, très drôle. En fait, on a l'impression qu'il va le rendre... Moi, qui connais bien la pièce, qu'il va le rendre encore plus humain. Et plus... Avec plein, plein de contradictions. Plein de... Voilà. Et lui donner toutes ses dimensions. Avec des contradictions, ça va être le mot. Je crois que les gens vont vite se contredire. J'aime énormément sentir les spectateurs. Et sentir qu'il n'y a pas de quatrième mur. C'est un leurre. Le quatrième mur n'existe pas. On respire et on vit la même histoire, ensemble, au même moment. Et ça, c'est complètement unique. Eh bien, moi, pour les mêmes raisons. Moi, je trouve qu'il y a un quatrième mur. J'aime bien quand je suis derrière. Non, non. Écoutez, moi, c'est parce que j'ai commencé par le théâtre. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, dans des conditions pas forcément très à l'aise. Mais ça a été mes débuts. C'était ma passion. J'aimais aussi ça. Quand j'ai commencé le cinéma, c'est vrai que ça coupait tout le temps. Et qu'il fallait recommencer et tout ça. Mais après, il y a eu tellement de choses intéressantes à faire. Tellement de films à l'étranger, en France. Qu'il y avait toujours des nouvelles aventures. Et le théâtre prenait beaucoup de temps. Et prend souvent pas mal de temps. C'est vrai que quand je remonte sur scène, il n'y a rien à faire. C'est dans ce vivier et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire ce métier. Biographie, un jeu, c'est si vous pouviez changer un élément de votre biographie. Et quelles seraient les conséquences. Et on voit très vite qu'en fait, les conséquences seraient tellement grandes. Tout est imbriqué, en fait. Une chose arrive, on entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et chaque élément finit par être indispensable. Dans Biographie, un jeu, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on essaie toujours de le transformer. Mais on se rend compte que les personnages sont quand même enlisés, réduits, dans quelque chose qu'ils ont accepté. J'en ai eu beaucoup quand j'étais plus jeune. Des rituels, des choses qui me rassuraient. J'appelais ça mes plumes de Dembo. Et maintenant, j'en ai plus parce que je me dis que si je dois tomber, je ferai comme les patineuses artistiques. Je me relèverai. Oui, je me prépare physiquement à être là. Je me prépare à avoir l'énergie parfaite au bon moment. Je me prépare, comme un athlète, à avoir assez de puissance, de feu, si vous voulez, pour pouvoir passer par toutes les émotions, pour être présent, pour ne pas être malade. Voilà, c'est par les temps qui courent, c'est ça. Pour être prête, le soir, etc., je passais mes journées dans un canapé. Ça commissait par m'angoisser. Et puis un jour, je me suis dit que je vais arrêter tout ça. Et je me suis mise à vivre absolument normalement. Mais sans aucune préparation, absolument normalement. Et d'ailleurs, du reste, je n'ai plus le choix maintenant parce que j'ai trois enfants. Si je leur disais, maman, on reste sur le canapé, les chéris, parce que je joue le soir au théâtre, c'est pas possible. Ça ne marcherait pas longtemps. Moi, j'adore la phrase que tu dis sur « On s'est réduits l'un l'autre ». J'adore cette phrase. Ah, celle-là est très jolie, oui. C'est comment les êtres réussissent à se réduire. Nous nous sommes réduits l'un l'autre, entre biennettes. Oui, c'est ça. Allons-y. Moi, je ne l'ai pas encore appris. J'espère qu'il y aura un numéro 2. On s'est réduit. – Sous-titrage FR –